Bonne soirée, bonne soirée sur France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Un français récompensé par le prix Nobel. Yves Chauvin est distingué en chimie avec deux américains pour des travaux sur la métathèse, travaux dont l'impact est énorme, notamment sur la fabrication de nouveaux médicaments. Yves Chauvin est aujourd'hui à la retraite, il a 74 ans. Il se dit surpris et embarrassé par ce prix. Deux parents ont été condamnés à un mois de prison ferme à cause de leurs enfants délinquants âgés de 7 à 15 ans. La famille qui vit dans l'Oise était visée par plusieurs plaintes, un jugement sans précédent par sa fermeté. Des discussions marathon sur l'avenir de la SNCM entre le gouvernement et les syndicats. Le gouvernement qui propose de relever la part des salariés et de l'État de 25 à 33% du capital. La réunion se poursuit en ce moment à Marseille. L'arrivée en France de Rania Elbaz, cette journaliste vedette en Arabie Saoudite frappée, défigurée par son mari, est devenue le symbole de la lutte pour les droits des femmes parce qu'elle a osé briser le silence. Rania Elbaz a pu donc gagner Paris. Elle est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir et à tout à l'heure. Plus d'un Français sur dix souffre ou a souffert de dépression. La journée européenne de la maladie était organisée aujourd'hui à l'hôpital Pompidou à Paris. Les femmes sont les premières concernées. Enfin, scandale dans le tennis. L'argentin Mariano Puerta, finaliste du dernier tournoi de Roland-Garros, a subi un contrôle antidopage positif d'après le journal L'Equipe. Puerta dément avoir pris des produits interdits. Il risque la suspension à vie. Un Français prix Nobel dans une discipline scientifique. Ça n'était plus arrivé depuis huit ans. L'heureux élu s'appelle donc Yves Chauvin. C'est la plus prestigieuse des récompenses. Il la partage avec deux chercheurs américains. Mais vous allez l'entendre, le lauréat a le triomphe modeste. Jean-Daniel Flezakier, Antonin Broutard. Dans l'inquiétude de sa maison proche de la cathédrale de Tours, Yves Chauvin a eu ce matin une divine surprise. Un appel de Stockholm lui a annoncé qu'il partageait avec deux Américains le prix Nobel de chimie 2005. Mais pour le septuagénaire Tourangeau, l'émotion est plutôt rentrée. J'espère que je ne vais pas y passer très passé dans la nuit. On ne sait jamais. À mon âge, il y en a qui sont morts pour moins d'émotions. Là, vous avez une émotion aujourd'hui ? Non, je n'ai pas d'émotion. J'ai une lassitude. Je n'ai pas d'émotion. Pourquoi voulez-vous qu'une recherche que j'ai faite il y a 35 ans change quelque chose à mon âge, à la retraite ? Il n'y a pas de raison. Rien n'a changé. Si je l'avais trouvé hier, si j'avais eu le prix Nobel aujourd'hui, ça aurait complètement changé. Mais vous savez, 35 ans après, 40 ans après... Et pourtant, la découverte par Chauvin en 71, d'une réaction chimique particulière, a changé beaucoup de choses dans notre vie. On a pu ainsi mettre au point beaucoup plus précisément des médicaments très sophistiqués, contre le sida par exemple, mais aussi fabriquer des matériels médicaux à usage unique et même des équipements sportifs, comme des ballons. Mais surtout, cette découverte permet de se passer du pétrole pour fabriquer des matières plastiques. Utilisez l'huile de soja, l'huile de colza, ou l'huile de... enfin, tous les matériaux végétaux qui vont être utilisés pour fabriquer votre nylon, vos matières synthétiques qui vous servent à la vie de tous les jours. Demain, Yves Chauvin sera dans son labo à Lyon. Après, c'est comme d'habitude. À mon âge, je ne vais pas changer de vie ni rien. Ça n'a pas... Je vais continuer à jardiner. Et puis voilà. Voilà. Oui, entretien avec Yves Chauvin, réalisé par Nicolas Châteauneuf. Et puis scène inhabituelle, les très sérieux membres du comité Nobel ont, vous le voyez, entamé une petite danse après avoir décerné le prix. Une danse censée figurer la formation de ces molécules synthétisées grâce aux travaux d'Yves Chauvin et de ses deux collègues américains. En France, actualité judiciaire avec ce jugement sans précédent du tribunal correctionnel de Beauvais dans l'Oise. Deux parents ont été condamnés à un mois de prison ferme pour avoir négligé l'éducation de leurs enfants, devenus délinquants dès leur plus jeune âge. La famille a été visée par de nombreuses plaintes. Caroline Gauthier. Cette femme est depuis hier soir en prison, condamnée à un mois ferme pour avoir mal éduqué ses enfants, même condamnation pour son mari. Depuis des années, leurs huit enfants âgés de 7 à 15 ans perturbent la vie d'un village. J'ai de pierre injure, ils terrorisaient leur quartier. Depuis de nombreuses années, je me suis adressé au procureur de la République pour lui faire part d'un certain nombre de faits, et j'irais même de méfaits commis par les enfants de cette famille, qui à mon avis étaient particulièrement laissés à l'abandon. En classe, le comportement de l'un d'entre eux est devenu inacceptable à la rentrée, à tel point que les parents d'élèves ont bloqué l'école la semaine dernière. Il y a eu plusieurs agressions, agressions verbales ou agressions physiques sur les enseignants. Il y a même eu des agressions en dehors de l'école, c'est-à-dire directement sur la maison de la directrice. Nous on dit stop, stop, ça ne peut plus durer. Donc on voudrait qu'ils soient exclus de l'école et placés pour leur sécurité, parce que sinon c'est pas la solution. La famille incriminée a alors une fois encore rejeté la faute sur les autres. Moi j'aimerais bien discuter avec les parents d'élèves. Mais j'ose pas leur demander, parce que tout de suite je sais qu'ils diront non, c'est non. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contre nous, ils sont contre Fabrice, je sais qu'ils diront non. Hier, cette mère de famille a également été condamnée pour outrage. Le casier judiciaire des deux parents comportait déjà des condamnations du même ordre. Alors ce jugement va bien au-delà du cadre judiciaire. Il pose bien sûr la question de la responsabilité des parents. Que dit la loi ? Comment est-elle appliquée ? Explication Daniel Wolfram. L'histoire survenue dans ce village de l'Oise reste exceptionnelle. Certes, en cas de défaillance parentale, la loi prévoit de nombreuses sanctions civiles, surtout des amendes importantes. Mais plus rares, beaucoup plus rares, sont les condamnations pénales de parents. Pourtant la loi est claire, notamment cet article adopté en 2002. Le fait pour une personne qui exerce l'autorité parentale sur un mineur d'avoir laissé ce mineur commettre une infraction pénale est passible des mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de complicité. Concrètement, les défenseurs de la loi estiment que les parents sont de fait complices des infractions de leurs enfants. Il y a une infraction sur cinq aujourd'hui en France qui est commise par un mineur et que c'est d'abord la responsabilité des parents, ensuite la société. Alors il est certain qu'un mois ferme, c'est lourd pour des parents, mais en même temps ça peut être salutaire et ça peut leur faire prendre conscience de leurs vraies responsabilités. Pour les représentants de la FCPE, la condamnation de parents déficients ne résout rien, bien au contraire. Rappeler les parents à l'ordre, rappeler que les parents sont des responsables de l'éducation de leurs enfants, oui bien évidemment, mais pas par des mesures qui en fin de compte ne règlent rien. Chaque année en France, une centaine de parents sont condamnés pour carences éducatives, principalement à des retraits d'allocations. En Angleterre, on est beaucoup plus sévère, plus de condamnations, plus lourdes aussi. Ainsi, une mère a été condamnée parce que ses deux enfants avaient manqué l'école et commis de petits larces. Les suites de la journée d'action syndicale organisée hier, la grève s'est poursuivie aujourd'hui dans les trains à Toulouse et sa région, il y aura encore des perturbations demain. Grève aussi dans les transports en commun à Nancy, dans les bus et les trams, mais également à Marseille, ici où le métro et les bus ont roulé au ralenti toute la journée. Marseille où le port est bloqué depuis huit jours maintenant, raison du conflit à la SNCM. Marchandises qui restent à quai, croisiéristes déroutés, conteneurs baladés de port en port. De nombreuses entreprises de la ville et du département se sont réunies aujourd'hui. Elles ont lancé un collectif pour le droit au travail des clients du port. Les pertes se chiffrent en centaines de milliers d'euros d'après elles. Alors ce conflit justement, il est en discussion depuis plus de quatre heures maintenant à la préfecture de Marseille. Les ministres de l'économie et des transports, Thierry Breton et Dominique Perben, ont repris les pourparlers avec les syndicats. Sur place, Isabelle Stesse, Michel Comin. Au lendemain de la mobilisation nationale, les marins de la SNCM se sentent plus forts. Mettez, escrocs, voleurs, on vous a tous démasqués ! Ils sont une centaine devant la préfecture et n'ont pas l'intention de se contenter des nouvelles propositions du gouvernement. Ils nous prennent pour des gogos ? On n'est pas des gogos, on n'est pas des gogos. On est des salariés, madame. On est des salariés, on travaille. On veut le fruit de notre travail. Les escrocs, ils sont en face. Les fonds de paix-sion américains, ils sont en face. C'est eux, madame. C'est pas nous. On va les obliger à faire une autre de proposition. Simplement. 51% pour les termes. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. Pas moins. Et c'est la rue qui l'a dit. Mais la proposition avec laquelle arrivent Thierry Breton et Dominique Perben, c'est 25%, pas plus. Face aux ministres, autour de la table, 47 syndicalistes et un objectif commun, que l'Etat reste majoritaire dans le capital de la SNCM. Pour sortir de l'impasse, la part des salariés pourrait passer de 5 à 8% afin d'obtenir une minorité de blocage entre eux et l'Etat dans les choix qui engagent l'entreprise. On parle de minorité de blocage. Mais quelle minorité de blocage puisque les 8% ne pourront pas actionner puisqu'on n'est pas sur les mêmes oppositions avec les 20% du gouvernement. Ils sont sur la toute privatisation. Quelle que soit l'issue des discussions ici à Marseille, aucune décision ne sera prise concernant l'augmentation de la part de l'Etat dans le capital de la SNCM sans le feu vert des autorités de Bruxelles. Actualité sociale encore avec un coup de froid entre Paris et précisément la Commission européenne et plus précisément entre Jacques Chirac et le président de la Commission, José Manuel Barroso. Jacques Chirac a accusé hier Bruxelles de ne pas défendre les intérêts européens dans le dossier Hewlett-Packard. Il est vrai que prendre l'Europe pour cible est un grand classique de la vie politique française. Jean-Paul Chapelle, Jean-Pierre Attelan. Quand on lui pose une question sur les problèmes sociaux, il n'en démord pas. Jacques Chirac a trouvé une cible idéale, la Commission européenne. Est-ce qu'il est légitime et normal que la Commission, je dirais, se désintéresse d'un problème du type de celui que vous avez évoqué ? Grande entreprise internationale implantée en Europe. Mise en cause, le président de la Commission refuse de polémiquer mais s'inquiète, sans citer la France, d'une forme de populisme. Ce populisme qui s'attaque à l'idée même d'Europe et qui veut faire porter le chapeau aux institutions de l'Europe. Et c'est une tradition en France, les responsables politiques de droite comme de gauche ont tendance en cas de difficulté à se défausser sur Bruxelles, même le très européen Jean-Pierre Raffarin empêtré dans ces déficits qui stigmatisent les bureaux de la Commission. Moi, mon premier devoir, ce n'est pas d'aller rendre des équations comptables et de faire des problèmes de mathématiques pour que tel ou tel bureau dans tel ou tel pays soit satisfait. Ou encore l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement dénonçant les contraintes imposées par Bruxelles. Nous n'avons pas de politique monétaire, nos taux d'intérêt sont doubles de ce qu'ils sont des Etats-Unis et nous n'avons pas de politique budgétaire. Donc nous sommes désarmés par l'Europe. L'Europe, toujours coupable, un bouc émissaire facile pour des responsables politiques qui oublient de dire que chaque décision prise à Bruxelles l'est toujours aussi avec l'accord de Paris. Encore un rebondissement dans le conflit qui oppose Bernard Tapie au Crédit Lyonnais. La Cour d'appel de Paris a fait une erreur dans les indemnités qu'elle a allouées à l'homme d'affaires, une erreur de calcul. Ce n'est pas 135 mais 145 millions d'euros auxquels il a droit dans le dossier Adidas. Aurélia Guillemin, Alain Locasio. Il affiche un air satisfait et pour cause. Bernard Tapie vient d'apprendre que l'Etat allait lui verser 10 millions d'euros de plus que prévu. Une erreur de calcul de la Cour d'appel de Paris révélée ce matin par le canard enchaîné. Bernard Tapie, qui a eu gain de cause la semaine dernière face au Crédit Lyonnais, deviendrait presque philosophe. Dans tous ces jugements qui font 60 ou 70 pages, il est rare qu'il n'existe pas ce qu'on appelle une erreur matérielle. Bon, c'est sur une date, sur un nom, sur un chiffre. C'est assez courant et en général c'est rectifié assez vite. En attendant, les dommages et intérêts passent de 135 millions à 145 millions d'euros. La Cour d'appel est décidément fâchée avec les chiffres. A l'énoncé de la condamnation déjà, le président avait juste oublié 3 zéros. Une somme que l'Etat s'est engagé à verser, ce que ça coûte aux contribuables, Bernard Tapie a fait ses comptes. Moi, on m'a rendu un quart de ce que j'ai rapporté aux réunionnais, donc aux contribuables. Donc ils sont largement bénéficiaires. Envisage-t-il désormais un retour aux affaires ? Bernard Tapie ne cache pas ses envies de renouer avec la vie publique, mais ne parle pour l'instant que de théâtre et de cinéma. Et puis on a appris tout à l'heure que l'amende de 700 millions de dollars infligée à l'homme d'affaires François Pinault et à ses sociétés par la justice américaine dans le dossier Executive Life, cette amende a été annulée par le juge américain. A l'étranger d'abord, le dernier bilan du cyclone Stan, redevenu tempête tropicale, 6 morts au Guatemala, 4 autres au Honduras et 8 ici au Mexique, balayés ces dernières heures par l'ouragan. Au total, on compte donc une centaine de morts. Au Mexique, c'est l'état du Chiapas qui a été touché avec des pluies diluviennes. Vous le voyez, les inondations, on a observé aussi des coulées de boue, la tempête devrait maintenant continuer sa route de l'autre côté, dans le Pacifique. Aux Etats-Unis, après le passage de Katrina, le maire de la Nouvelle-Orléans annonce tout simplement le licenciement de 3000 employés municipaux. La ville indique qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Pascal Golemer, Tristan Le Bras, aux Etats-Unis. La rentrée des classes et des sourires sur le visage des enfants. Seules quelques écoles ont ouvert leurs portes cette semaine, dans les quartiers les moins touchés. Mais pour la Nouvelle-Orléans, c'est un symbole, la preuve que la vie reprend peu à peu. Vous savez, dit la maîtresse, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver tous ici. Mais tous les enfants ne sont pas là. Même si les familles sont autorisées à revenir, la plupart d'entre elles préfèrent ne pas rester au milieu des décombres. Il faut tout nettoyer, tout reconstruire dans une ville sinistrée et ruinée. Le maire doit aujourd'hui licencier la moitié des employés municipaux, faute d'argent dans les caisses. J'aimerais vraiment ne pas avoir à prendre cette mesure, si seulement nous disposions des fonds nécessaires. C'est horrible, après tout, la plupart de ces gens ont perdu leur maison. 3000 personnes au chômage. Seuls les policiers, les pompiers et les urgences médicales sont épargnées. La loi interdit l'utilisation de fonds fédéraux pour payer les employés municipaux. C'est vraiment injuste et aujourd'hui, je voudrais demander à Washington, qu'est-ce que ça leur fait d'avoir 3000 chômeurs sur la confiance. Les habitants de retour en ville, eux, font la queue pour toucher une première aide financière de la Croix-Rouge. 1500 dollars. Un premier coup de pouce, bien modeste, quand on estime à 200 milliards de dollars le coût de la reconstruction pour toute la région. Toujours au chapitre étranger, on s'arrête maintenant sur un destin singulier. Vous le savez, si vous nous suivez, nous n'avons pas l'habitude de porter des jugements, mais disons-le sans détour, nous accueillons ce soir sur ce plateau une femme de courage, Rania Elbaz. Merci d'être avec nous. Une femme aussi dont l'histoire secoue le monde arabe et l'Arabie saoudite en particulier. Rania Elbaz est une présentatrice vedette là-bas. Et elle est devenue le symbole de la lutte pour le droit des femmes, car elle a osé parler et dénoncer des pratiques moyen-âgeuses dont elle a elle-même été victime. Nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir que France 2 a été régulièrement à vos côtés, avec Bernard Lebrun et Jean-Jacques Le Garec, qui nous racontent d'abord votre histoire. Elle a beaucoup changé, Rania. Plus moderne que jamais, mais plus triste aussi, parce que loin de ses enfants et de son pays. A 30 ans, l'étendard de la cause des femmes battues en Arabie saoudite est de plus en plus occidentalisé. La voici à Paris, car c'est en français que pour la première fois, paraît son témoignage. Quand j'étais une petite fille, la France était pour moi le pays de l'amour, de la liberté, de la sensibilité. Un livre dans la langue de Molière, donc, mais une photo déchirée pour couverture. De feu, la présentatrice vedette des programmes familiaux de la télévision saoudienne. Avril 2004, Rania est au zénith de sa gloire, mais son mari, ancien chanteur au chômage, ne supporte pas sa dépendance économique et l'autonomie de son épouse. Pour avoir osé décrocher le téléphone chez elle avant son mari, elle est défigurée à coup de poing. 13 fractures, des mois à l'hôpital, mais le plus grand courage de Rania, c'est d'avoir osé, dans ce pays du silence, rendre public son drame conjugal. Les retrouvailles entre l'invité et la présidente, Rania et Fadela. Ce week-end, la saoudienne devait assister dans les Yvelines, à l'université d'automne de ni pute ni soumise. Elle n'est jamais arrivée. Problème technique, dit-elle avec pudeur. Rania a pris des chemins détournés pour gagner Paris. Mais aujourd'hui, elle a tenu à rencontrer, même trop tard, Fadela Amara, l'infatigable patronne de ni pute ni soumise. J'espère qu'il sera traduit en arabe, comme ça on pourra le distribuer là-bas aussi. Respect, respect mesdames, en effet. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes devenue un symbole et que beaucoup de femmes espèrent en vous et se reconnaissent dans votre combat pour les droits des femmes ? Oui, bien sûr, c'est évident. Et comment le vivez-vous ? D'abord, est-ce que vous allez retourner en Arabie Saoudite ou est-ce que c'est trop dur et vous n'allez pas y retourner et vous resterez peut-être en France ? En vérité, si je trouve un travail à Paris, bien sûr, ça serait une grande chance pour moi. Beaucoup de gens aiment bien venir vivre à Paris. Oui, si je trouve un travail, je reste. Est-ce que vous vous sentez menacée là-bas ou est-ce que vous avez le sentiment que votre combat fait évoluer les choses et que vous êtes reconnue ? Alors, petit problème de traduction, je vous demandais si vous aviez le sentiment que votre combat portait ses fruits et que les esprits évoluaient là-bas en Arabie Saoudite. C'est normal que je sens que j'ai beaucoup d'opposants et il est certain que certaines de mes idées sont rejetées par beaucoup de gens. Mais ce n'est pas une vraie menace. Je sens simplement que je suis en pleine confusion et que quelquefois j'ai raison. Des fois, je me remets en question. Mais j'essaye quand même de faire tout ce qu'il faut pour toutes les femmes du monde. Est-ce que vous avez revu votre mari ? Je sais qu'il a été jugé et condamné tout de même par les autorités, par la justice saoudienne. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas le voir. Est-ce que vous avez le sentiment malgré tout que vous êtes comprise, non seulement par les femmes, mais que je sais que des membres de la famille royale vous ont rencontré, que les choses vont aller dans le bon sens là-bas en Arabie Saoudite ? Est-ce que vous voulez dire que j'ai été accusée par les femmes ? Non, je vous demandais au contraire si vous vous sentez soutenue par les femmes. Je disais que des membres de la famille royale vous ont rencontré, vous ont en quelque sorte rendu hommage pour votre courage. Est-ce que cela signifie ? En vérité, il y en a qui m'ont comprise et il y en a beaucoup qui croient que je suis une rebelle et qui refusent la tradition. Certains m'ont même accusée d'être gourmande et d'avoir abusé de la générosité des gens et d'avoir exploité mon image défigurée. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont compris que je défendais le combat d'une femme et de la soumission. Il y a beaucoup qui savent pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi j'ai mené ce combat. D'un mot, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'évolution de la situation, pour le droit des femmes là-bas ? Je suis très optimiste pour la femme partout dans le monde d'ailleurs, mais je ne me marierai plus jamais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Rania Elba, cette histoire, vous la racontez donc dans ce livre défiguré aux éditions Michel Laffont. Merci. En bref, au Maroc, un nouvel assaut d'immigrants contre les frontières des enclaves espagnoles. Le troisième en une semaine, 500 personnes ont tenté d'entrer en force, 65 y sont parvenus. Malgré les renforts de la garde civile espagnole, beaucoup ont été blessés. L'Espagne qui indique qu'elle va construire un nouveau mur, plus haut celui-là, pour tenter de décourager ses tentatives. En France, une histoire terrible. Dans un centre géré par la Croix-Rouge, dans les Yvelines, près de Paris, des enfants handicapés auraient subi pendant des mois des mauvais traitements. Certains auraient été enfermés, privés de nourriture, jetés du haut d'un meuble aussi. Trois d'entre eux auraient même été violés. L'effet remonte à 4 ou 5 ans. Jacques Cardos, Frédéric Delarue. Pendant 3 ans au moins, 3 de ses enfants polyhandicapés ont été violés par un infirmier diplômé d'Etat. Des viols répétés sur des enfants incapables de marcher ni de parler, donc de se plaindre. C'est le cas de Mathilde, 20 ans aujourd'hui, 14 ans à l'époque des faits. Je me suis rendu compte que Mathilde avait des bleus, après des anorexies, en fait plein de petits signes qui m'ont fait penser que Mathilde était maltraitée. Donc j'ai réagi, je suis allée voir la direction, je leur ai expliqué que je pensais que Mathilde était maltraitée. On m'a dit mais non, mais non, vous fabulez. Pourtant, dès 1998, un pédiatre signale les mauvais traitements et alerte la direction de la Croix-Rouge par courrier. D'autant que d'autres enfants sont également victimes de toute une série de brimades et de privations. C'est des enfants qu'on a laissés errer dans les couloirs, c'est des enfants qu'on a privés de nourriture, c'est des enfants qu'on a mis au-dessus d'un placard parce qu'ils avaient le vertige et que ce faisant, ils avaient le souffle coupé, ce qui évitait d'importuner le personnel parce que de cette manière-là, ils ne criaient pas. Ce sont des enfants qu'on a oubliés dans les toilettes et qui se réveillaient le matin dans les excréments. En 2001, la direction du centre est limogée. L'ancien directeur a été mis en examen et aujourd'hui, la Croix-Rouge qui gère l'établissement reconnaît sa responsabilité. Nous sommes tous responsables monsieur, tous, depuis en haut jusqu'en bas. Nous sommes tous responsables, forcément, puisque nous sommes installés dans des fonctions de responsabilité. Mais si vous voulez un coupable, je ne vais pas vous en donner, ce n'est pas à moi que vous donnez les coupables, il y a un juge pour ça. Sept personnes ont été mises en examen dans ce dossier. Certaines familles réclament aujourd'hui l'audition des plus hauts responsables de la Croix-Rouge. Un anniversaire dans la police, celui d'une unité d'élite, le RAID. RAID, cela signifie recherche, assistance, intervention, dissuasion. Le groupe a été créé en 1985, il y a donc tout juste 20 ans. Il compte aujourd'hui 163 hommes et femmes spécialisés notamment dans la lutte antiterroriste. A cette occasion, et exceptionnellement, l'une de nos équipes a pu suivre le RAID pendant plusieurs jours. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Audrey Goutard, Guillaume Fautra. Aéroport militaire de Villacoublet, des hommes du RAID embarquent pour la Corse. Avec eux un arsenal et des chiens, aussi entraînés que leur mère. La mission est délicate. Une dizaine de nationalistes soupçonnés d'activités terroristes a interpellé. Pour un maximum de discrétion, les policiers arrivent juste quelques heures avant l'intervention. Difficile en Corse de se déplacer discrètement. C'est aussi pour ça que l'on fait appel au RAID. 6 heures, l'opération commence, filmée par les policiers eux-mêmes. Sans attendre, ils ramènent leur suspect à Paris, chez les juges antiterroristes. Là s'arrête la mission du groupe. Le RAID est la seule force d'intervention à participer quotidiennement à la lutte antiterroriste. Elle représente aujourd'hui 70% de leur activité. Nous sommes passés d'une unité strictement d'intervention en cas de prise d'otage à une unité de gestion de crise, surtout dans le domaine de la lutte antiterroriste. C'est-à-dire que nous couvrons tous les champs de la lutte antiterroriste. De la surveillance, de l'observation et de l'interpellation des auteurs d'actes terroristes. Créé dans les années 80, à une époque de fortes tensions terroristes, le groupe doit s'adapter en permanence à de nouveaux périls. Alors les policiers s'entraînent, comme ici, lors d'un exercice grandeur nature au Stade de France. Une prise d'otages avec armes à feu et bombes chimiques. C'est un gros terroriste qui a fait en otage un nombre indéterminé de personnes, mais ça pourrait donc s'évaluer au-dessus de 50 ou de 50 à 100. L'exercice se terminera 24 heures plus tard. Bilan de la simulation, des pertes chez les policiers et les otages, mais la neutralisation des terroristes et de leurs bombes. Retour au quotidien. Le raid est appelé sur un forcené. Un individu qui est retranché chez lui, qui menace sa vie et celle de ses enfants. Et apparemment, il est connu pour stupes et usage d'armes. Sur place, il y a les négociateurs. En l'occurrence, une négociatrice du raid. L'enjeu est gros. Il y a deux enfants dans l'appartement. Au téléphone, l'homme laisse penser qu'il va se rendre. Et puis soudain, il se ravise. Alors c'est l'assaut. Le forcené est maîtrisé. Les deux enfants, remis à leur mère. Tu es retour dans ta chambre, tu es-tu ? Avec deux interventions par mois, les opérations de ce type sont en augmentation constante. Protection des personnalités, intervention, surveillance et filature antiterroriste. Les policiers du raid sont aujourd'hui 163. En 20 ans, les effectifs ont presque doublé. La publication, comme chaque année, du budget moyen des automobilistes. Il est resté relativement stable en 2004. 4 600 euros, soit 80 euros par mois. Une tendance se dégage. Il est de plus en plus intéressant de louer en permanence un véhicule plutôt que d'en faire l'acquisition. Cyril Zah, Nadine Piccard. Ils ont fait leur compte au centime près. 10% des automobilistes se détournent de l'achat d'une voiture pour lui préférer la location. La comparaison mérite de plus en plus le calcul. L'an passé, le propriétaire d'un véhicule essence a déboursé au total 380 euros par mois. Le locataire, 10 euros de moins. Pour un diesel, la différence est beaucoup plus flagrante. 615 euros par mois pour l'acheteur, 65 euros de moins pour le conducteur locataire. Un coût moindre sur lequel les loueurs ont développé leur argumentaire. On s'affranchit des coûts d'entretien, des contraintes liées à la détention de la voiture, au parking, à l'assurance. On s'affranchit également de tout ce qui concerne la dépréciation de la voiture. La voiture sans les inconvénients, une formule qui fait le succès de la location longue durée auprès des particuliers mais également des entreprises. Je suis ravi de cette formule depuis de nombreux années. Dans le cadre d'une entreprise, roulant énormément, c'est une excellente formule. Et les avantages de la location séduisent une clientèle variée selon les usages et le porte-monnaie. Ça permet de changer. Quand je suis à Paris, je prends une Smart. Quand je suis à la campagne, quand je suis avec mes filles, je prends un 4x4. La condition de pouvoir changer d'un mois sur l'autre. Moi, je ne trouve pas excessif les prix. La location est donc attractive mais pas encore suffisamment pour convaincre les 9 automobilistes sur 10 qui demeurent propriétaires. A eux, il en a coûté en 2004 4591 euros pour une voiture essence. Pour une diesel, 7567 euros. Mais attention, propriétaire ou locataire, pour 2005, avec la hausse des prix du carburant, remplir votre réservoir grèvera sans doute un peu plus le budget auto. Voilà, et en attendant, ça fait bien 380 euros par mois. Santé avec la journée européenne de la dépression. La dépression, vous le savez, c'est une maladie. Même si ses contours sont difficiles à définir, déprime, angoisse, trouble du sommeil. Près d'un Français sur 10 affirment être récemment passé par là. L'angoisse, elle fait comme ça. C'est-à-dire qu'elle arrive et on est complètement démunis par rapport à ce qu'on ressent et on ne sait plus comment faire pour en sortir. Cela fait 3 ans que Florence traîne son mal de vivre. 3 ans que cette mère de famille n'a plus goût à rien. Elle a perdu son travail, des amis l'ont quitté. Certains jours, elle se sent inutile. On est dans un autre monde. On est dans un tunnel noir où il n'y a pas de fenêtre. Et on est, par exemple, moi, je suis incapable au jour d'aujourd'hui, moi qui aime beaucoup lire, à me concentrer sur un livre. Je n'arrive pas à prendre contact avec l'extérieur. Je ne sais pas, comme là, on est dans un joli lieu, eh bien, d'avoir du plaisir à être dans ce lieu. Une fois par semaine, Florence rend visite à son médecin généraliste. La dépression est une maladie qu'il faut prendre au sérieux et la thérapie passe par la parole. Les médicaments ne suffisent pas. Il ne faut pas placer les médicaments antidépresseurs ou neuroleptiques comme les antibiotiques. L'antibiotique tue le microbe, donc soigne la maladie. L'antidépresseur soutient, oui. Soutient. Mais ne guérit pas. La dépression, je dirais que c'est une destruction de la personne. Et quand on suit une analyse, comme je le fais avec le docteur Rebelle, on reconstruit, en fait. C'est comme si on reconstruisait les fondations d'une maison pour qu'elles tiennent bien. Florence est arrivée à mettre des mots sur le mal qui la rongeait. C'est déjà un premier pas vers un retour à la vie normale. La mode et la semaine des collections prêtes à porter printemps-été 2006. Premier temps fort à Paris. Balenciaga. Et puis Dior qui a choisi le grand palais pour présenter ses derniers modèles. Plutôt déshabillé. Estelle Collin, Grégory Vasseur. Il fallait un lieu d'une telle majesté pour accueillir une star d'une telle renommée. Attention, la voilà. Chez Ronstone, nouvelle égérie d'une marque abonnée au superlatif. Chez Ronstone, chez Dior, ça coûte combien ? Pas de réponse. Puisqu'il est malvenu de parler d'argent, parlons aux collections. Et pour l'été prochain, John Galliano imagine des vêtements invisibles. On a joué cette saison avec les couleurs que j'appelle nude. Des différentes couches de tissu pour donner cet esprit de nudité. Chez Balenciaga, on reçoit plus modestement. Il est vrai que l'on a peut-être beaucoup plus à dire. Des silhouettes précises, aiguisées, impressionnantes de technique, une architecture collant la perfection. Bref, un triomphe. Les gens sont en demande de Balenciaga. Je le vois, je l'entends, je le sens. On est vraiment, je dirais, une maison, un nom qui donne envie. Et ça, c'est vraiment le plus important. Tout le génie de Nicolas est de savoir faire d'une marque ancienne une des grandes maisons de mode du XXIe siècle. Un patron euphorique face à une marque qui a doublé ses ventes ces six derniers mois. De la bande dessinée avec la publication d'un nouvel album, de la saga 13, c'est un phénomène d'édition. Si vous ne le connaissez pas, 13 est un héros qui a perdu la mémoire, qui recherche son identité. Il est né il y a 20 ans et depuis, ses aventures se sont vendues à 9 millions d'exemplaires. L'auteur Jean Van Nam est un homme heureux. Marie-Hélène Bonneau, Frédéric Basile. Cet homme domine le monde de la bande dessinée. Avec 9 millions d'albums de la série 13 vendus, Jean Van Nam a fidélisé des millions de lecteurs avec une question. Qui est ce héros avec le chiffre 13 tatoué sur l'épaule ? Au fur et à mesure de l'avancée des albums, on découvre petit à petit, en même temps que lui, qui il a pu être et on peut se tromper aussi. Parce que des fausses pistes, il y en a eu depuis 1984, date du premier épisode tiré à 13 000 exemplaires. 13 est amnésique. Est-il l'assassin du président des Etats-Unis, un agent de la CIA, un révolutionnaire au service de Cuba, 13 toujours entourés de très jolies femmes ? 500 000 exemplaires sont en vente pour l'avant-dernier album. La technique du récit est celle du feuilleton. Toute histoire est une quête. Mais ici, que le personnage, que la quête du personnage soit lui-même, je trouvais ça assez intéressant. 13, toujours pourchassé par la justice, se réfugie au Mexique. Plusieurs rebondissements dans l'histoire de cet agent international pour faire patienter le lecteur en attendant le dénouement prévu en 2007. Le dernier épisode est en cours d'écriture. J'arrête quelque chose qui marche bien parce que je veux retrouver le temps nécessaire pour faire autre chose. Ce n'est pas une démission, ce n'est pas un arrêt d'activité, c'est... Bon, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce personnage. Van Am n'écrit pas que 13. Torgal, Largo Winch, De Black et Mortimer, Les Maîtres de l'Orge, Lady S, c'est lui. Il a vendu 30 millions d'albums en langue française. La promo est une vraie course d'endurance. La sortie du dernier 13 sera un événement sans doute encore plus médiatisé. Ce n'est pas la première fois que Jean Van Am s'arrête en plein succès. A 37 ans, il démissionnait de son poste de directeur d'une multinationale. Désormais, il va écrire pour la télé, le théâtre et le cinéma. Scandale. En vue dans le tennis, l'argentin Mariano Puerta, finaliste du dernier tournoi de Roland-Garros, a subi un contrôle anti-dopage positif d'après le journal L'Equipe. Puerta dément, il risque la suspension à vie car c'est un récidiviste. Nathanael de Rincsin, Philippe Chasselin. En juin dernier, certains admiraient sa manière de taper dans la balle. A Roland-Garros, Mariano Puerta a conquis le public du central, tant par ses qualités de bagarreur que par son sourire ravageur. Finaliste malheureux face à Nadal, l'argentin n'était-il qu'un simple usurpateur ? Aujourd'hui, le quotidien, l'équipe révèle que Puerta a subi un contrôle positif. L'argentin aurait pris de l'étilifrine, un stimulant particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de courir aux quatre coins d'un cours de tennis. Sur le plan cardiaque, effectivement, ça améliore le rendement du corps, ça augmente la tension artérielle, ça augmente le retour veineux, donc c'est un stimulant du coeur surtout. Une grande première dans le tennis, Mariano Puerta, déjà suspendu en 2003, risque cette fois une suspension à vie. Son entourage n'est. Mariano, à mes yeux, est innocent. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, avec qui je travaille. C'est une relation de confiance. Ça me paraît un peu trop gros pour être crédible. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour éclaircir les choses. Puerta pourrait être le sixième cadre de page du tennis argentin en moins de cinq ans. après Tchela, Coria et Cagnas qui purgent actuellement une suspension de deux ans. S'il est convaincu de dopage, Puerta devra rendre les 600 000 euros de gains acquis depuis le jour du contrôle ainsi que le plateau en argent offert aux finalistes des Internationale de France. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Isabelle Martinet, 20h55, un téléfilm inédit avec Smaïn, un prof en cuisine, une heure moins dix dernier journal, Jean-Claude Renaud, dès 6h30 télématin, dans les cas de vérité, Françoise Laborde recevra Jean-Louis Debré. On se quitte sur ces images d'un village fantôme sorti des eaux en Espagne. C'est l'une des conséquences de la sécheresse. Le lac se vide et San Román de Sao auprès de Barcelone, du moins ce qu'il en reste, vous avez vu l'église, a retrouvé le jour après 42 ans d'immersion. A demain.